Bonsoir tout le monde, il y en a qui je n'ai pas pu dire bonjour ou bonsoir tout à l'heure quand on était ensemble sur la place. Ce n'est pas toujours évident de prendre la parole parce que moi par principe j'aime parler avec mon cœur. Parce que quand on écrit ou quand on fait des choses, ça fait intellectuel, ça fait trop stratégique et ça ne fait pas action. J'aime communier et communiquer ce que je vis, ce que je ressens dans mon cœur. Il y en a tout à l'heure quand on était sur la place du Trocadéro qui m'ont dit « Ah mais c'est toi qu'on a vu à Mediapart et autres. Je ne suis pas une éruption spontanée. » Et après cette émission de Mediapart, il y a certains journaux qui m'ont copieusement insulté au Gabon. Ce n'est pas intéressant de toutes les façons. Mais cependant j'ai reçu beaucoup de messages et surtout j'étais surpris d'avoir une explosion de demandes d'amis sur ma page Facebook. Et moi en général, comme je ne mène pas de vie, je peux chercher à savoir qui m'envoie une demande et qui ne m'envoie pas. J'ai validé toutes les demandes, j'ai dit oui à tout le monde. Mais ce qui m'amène aujourd'hui à prendre la parole devant vous, parce que moi par principe, si vous voulez mon style, mon image préférée c'est le sel dans une sauce. J'aime bien fonctionner comme ça, c'est-à-dire, il est là, tout le monde apprécie un bon bouillon, mais personne ne soupçonne la présence du sel. Mais quand on n'a pas mis assez de sel, ou quand il y en a trop, on se plaint. Alors moi j'aime bien cette image. Et cette image nous invite à quelque chose à construire de façon constante. Et donc dans les messages que j'ai reçus, il y en a qui m'ont posé la question par rapport à mon statut. Il y en a qui ne le savent pas dans la salle. Je suis prêtre de l'église catholique et je m'appelle Bruno Ondomitsa. Il y en a qui, à tort ou à raison, critiquent le silence de l'église. Avec vous, je partage ce point de vue, mais j'ai tout simplement envie de vous dire, cette église que nous critiquons, c'est vous et moi. Et comme prêtre de l'église, je voudrais vous dire un certain nombre de choses. Si vous m'avez vu à Mediapart l'autre jour, ce n'est qu'une infime partie. Je suis arrivé en France en 2010 après le scandale de Port-Gentil, parce qu'indépendamment de mes études, pour devenir prêtre, philosophie, théologie, tout ça, j'ai fait une formation spécialisée en droit de l'homme et l'action humanitaire. Et ça m'a donc amené à aller faire une compte d'expertise à Port-Gentil après les crimes post-électoraux. J'ai fait un rapport à moi. J'ai été personnellement à Genève rencontrer Moutel Moubiara et responsable des Nations Unies pour remettre cela parce que j'ai entendu un témoignage des deux enfants de cœur de Port-Gentil qui, rentrant d'une réunion d'enfants de cœur, en allant chez eux, ils ont vu un pick-up avancer alors que leurs copains les raccompagnaient. Le pick-up a ouvert le feu et se sont mis à courir. Et quand ils se sont retournés, ils ont vu un et l'air coucher sur le trottoir. Ils ont compris qu'une balle n'avait touché, mais ils ont fui. Ils n'ont pas eu le courage. Trois jours plus tard, ils sont allés chez leur petit enfant en question, voir sa maman. Où est Rodrigue? Sa mère a tenté de produire un mensonge en disant que Rodrigue allait passer les vacances à l'âme barénée, mais à peine elle donnait la réponse, elle a fondu en larmes. Les deux enfants ont compris. Et curieusement, je me trouvais à Port-Gentil ce jour. Les enfants sont venus à la paroisse voulant rencontrer leur curé. C'est moi qui le trouve. Je leur ai dit, le curé n'est pas quel est votre problème. Ils étaient tout tristes. J'ai essayé de discuter avec eux. J'aime bien les jeunes. Quand ils se sont mis à me faire ce témoignage, j'ai eu des larmes qui sont coulées de mes yeux. Et dès cet instant, j'ai dit, Bruno Ndo, tu ne peux plus rester tranquille. Aujourd'hui, c'est leur copain qui est mort. Demain, ça va être mon neveu à moi. Ça va être mon cousin. Les images que Jonas Molena nous a montrées tout à l'heure, tant que l'on pense que c'est la fille de Truy, c'est la mère de Truy, c'est l'oncle de Truy, on se permet encore de rester tranquille. Chacun de nous ici a un parent qui l'aime, qui l'adore. Oh que bon ! Et ce parent n'a pas un parti politique. Quand il nous parle, des responsables du crime rituel vont l'atteindre. Parce que ceux-là ne choisissent pas forcément, parfois c'est orienté, mais c'est l'élève qui sort de son lycée. Parce que tout simplement, la personne sait qu'elle doit livrer ses pièces. Ne choisit pas c'est le fils de qui, c'est l'enfant de qui. Voilà pourquoi, s'il y en a qui ont entendu mes exactions, il y en a qui m'ont posé la question de savoir, mais comment ça se fait que tu te permets de faire la politique ? Alors, chers compatriotes, je vous donne la réponse aujourd'hui. Je n'ai aucune ambition politique. Je n'envisage aucune fonction élective. Je suis venu en France pour une thèse en sciences sociales, parce que j'appartiens à l'Océan de Rural, qui est à OIM, pour faire une thèse en sciences sociales sur la réduction de la pauvreté au Gabon. Je voulais apporter des instruments de développement que pourrait développer la population rurale à partir d'elle-même, et c'est d'avoir la main tendue. Voilà ce qui m'amène en France. Mais parti sur ce contexte, quand je suis arrivé ici, j'ai trouvé, à peine j'arrivais, Ali Bongo portait plainte à Yannick Jadot, l'eurodéputé. Et il cherchait un témoin parmi les Gabonais qui avait fait des rapports lorsqu'il y a eu des élections en 2009, parce que Jadot avait traité Ali de dictateur, de quelqu'un qui massacre son peuple. Et c'est comme ça qu'ils sont orientés vers moi. Et lorsque j'accepte d'aller témoigner aux côtés de Jadot, trois jours avant l'audience, Maître William Bourdon, qui enquête sur les crimes rituels, me fait asseoir avec l'eurodéputé pour me dire, attention Bruno, un message est parti au Gabon des services de renseignement pour avoir un maximum d'informations sur toi. Parce que les avocats d'Ali Bongo, pays à pays d'or, ils vont te massacrer pendant l'audience. Si tu reconnais avoir violé une fille, détourné un senti, fais quoi que ce soit au niveau du Gabon, ne te présente pas. Tu as encore le temps de te retirer. Ça fait paniquer. Je me suis regardé à moi-même et puis je me suis dit, sauf un montage, je ne me reproche de rien, je vais les affronter au procès. Je suis allé au procès, des gens qui étaient à ce procès, c'était un procès qui a l'assemblé à un meeting. Et Yannick Jadot, maire de variable de ce procès aujourd'hui, parce qu'il a réussi à débouter à Libongo. Et cet individu a pris la décision à partir de ce jour pour dire qu'il allait me régler des comptes au Gabon. Il a tout essayé, mais je n'ai jamais eu peur de descendre au Gabon. Dieu seul sait combien je descends au Gabon, combien de fois par an. Je nous le dis pour dire à nos amis de la diaspora, qui faisons qu'ils nous contentions de la politique du clavardage. Parce qu'il a Libongo a dit que tu ne peux plus mettre pied au Gabon, que tu te contentes justement de cette stratégie de clavardage pour dire que le Gabon c'est pour nous, on ne doit pas avoir peur de descendre sur le terrain. Et c'est parce que je descends sur le terrain que j'ai pu travailler avec les étudiants. J'ai vu la misère des étudiants gabonais baillonner dans les prisons. Et lorsque j'arrive à Paris, je vois ce qui est en train de se tramer, des gens qui se permettent de s'entre-déchirer. Sous prétexte qu'ils sont opposants et au nom de l'opposition. Je dis non. Cessons, cessons d'utiliser le Gabon comme moyen. Cessons d'utiliser le combat comme moyen pour parvenir à des fins personnelles. Et dans un café de Paris, je m'étais permis, parce qu'il y a un jeune étudiant gabonais qui voulait me rencontrer il y a deux ans, je m'étais permis parce que je venais de perdre un membre cher de ma famille. Et puis, cet étudiant vient avec deux autres, deux de ses collègues qui étaient gabonais, peut-être très émergents, et qui commencent à en censer. Ali Bongo, alors je leur ai dit, c'est vrai que vous avez peut-être dit que j'étais prête, mais avant d'être prête, je suis un homme. Et contrairement, excusez-moi, ça va être de plus de guerre, j'ai des coups. Alors, j'ai soulevé une bouteille, j'ai soulevé une bouteille, et ce n'était pas pour vous rigoler. C'est pour vous exprimer le niveau de rage, j'ai soulevé une bouteille, pour dire à ce jeune étudiant, Ali Bongo et à Comercy, ils ont la garde au Gabon. Mais vous vous exposez à la défense ici, alors que les gens perdent leurs parents au Gabon. Cessons de nous abuser. Et j'ai vu cet étudiant se mettre à genoux. Pour dire, non grand, je voulais blaguer, je leur ai dit, face à des vies, menacez, il n'y a rien. Alors, je vais terminer en vous disant ceci, les stratégies sont proposées et demandées. Et, celles que moi je voudrais proposer ici, parce que je n'ai pas de stratégie à proposer, ce que Jerry a dit, c'était super bien. Ce que les autres ont eu à dire, c'est super bien. Sauf que j'ai envie de vous dire une seule chose. C'est cette anecdote qui se raconte souvent à la frontière avec le Cameroun, où il y avait des joueurs qui préparaient leur championnat, qui cherchaient des shorts pour aller jouer. Donc, il y a un joueur qui est arrivé au marché mondial, qui a choisi son short, il fallait l'essayer. Et puis il dit à l'autre, viens voir si le short est bien sur moi. L'autre allait regarder le short. Alors, il y a dit une expression en boumou. Il y en a qui vont comprendre. Sorti, sorti, y'a même verre et tes urines ou abées. Ça voudrait dire en fait, le short en lui-même est beau, mais tu es mal bâti. Alors, je suis compatriote, pourquoi je vous raconte cette anecdote? Parce qu'on peut sortir les plus belles recettes du monde de cette salle. Comme il y a eu plusieurs rencontres de Gabonais, des gens qui recherchent des prix Nobel de stratégie. Il n'y en a jamais eu. Et c'est pour cela que vous ne me voyez dans aucune structure qui rassemble les Gabonais. Parce que pour moi, j'aime être dans l'action et non pas dans la perte de temps pendant que les gens pleurent au Gabon. Alors donc, ce que je voudrais nous dire, ça c'est un prêtre qui me l'a recommandé, qui me l'a dit de toujours, vous allez passer même 1000 ans à vouloir enlever ce système. Et ce prêtre qui me l'a dit, c'est le rédacteur des textes fondateurs du PDG. C'est pas vrai. Oui, à l'époque, il croyait au système de l'unité. Il pensait que ce qui avait amené au coup d'État, c'est parce que les Gabonais n'étaient pas unis, il fallait faire quelque chose qui rassemble. Mais lorsqu'il l'a fait, il a compris quelque chose après, que tous les stratèges qui venaient accompagner le pouvoir en place, on leur disait, si vous voulez rester longtemps, arrangez-vous à ce qu'ils ne soient jamais ensemble. Alors, j'ai accepté d'intervenir aujourd'hui, je voudrais remercier Jonas, ceux qui ont organisé cette rencontre désirée, parce qu'après ce que j'ai suivi sur les médias, moi je ne vais pas souvent les raconte. Je n'ai rien contre personne, j'accepte que chacun, dans son angle d'attaque, soit capable de rembesser le système qui a décidé de détruire le pays. Maintenant, lorsqu'il me l'a dit, il m'a dit donc, la seule chose, quand vous l'aurez réussi à exorciser le diable qui verse le vénin de la division parmi les Gabonais, le pouvoir tombera de lui-même. Alors donc, je voudrais vous dire, en tant que prêtre, la Bible est riche de témoignages et d'exemples et de paroles de sagesse. On dit, l'ange de ténèbre se transforme en ange de lumière. On a vu même, ceux qui connaissent la Bible, on a vu Satan, le démon, citer les paroles bibliques pour canter le Christ. Ce n'est pas parce que je viendrai prendre ce micro pour vous dire, je vais faire tomber la ligue que je suis nécessairement opposant. Alors donc, si vous êtes sûrs que les images que nous avons vues là tout à l'heure, ça peut être votre mère demain, votre enfant, ça peut être votre oncle ou votre père demain. L'heure n'est plus à la perte du temps, ça c'est la première chose. La deuxième chose, chacun de nous doit désormais exorciser ce démon. Bravo ! En exorcisant, je termine par là, notre soeur l'a dit tout à l'heure, la vigilance. La vigilance, ça signifie pas que l'on devient brutal, on devient impoli, on devient malveillant, on devient méfiant. La vigilance invite à la prudence pour la construction de la sagesse. Tout à l'heure, quand j'ai entendu le témoignage de Jonas, si aujourd'hui on invitait à la guerre contre les services de renseignement, contre tous les policiers, Jonas ne serait plus en vie, parce que ces policiers et services de renseignement ne l'auraient pas aidés pour soi typiquement. Qu'est-ce que c'est de dresser les abonnés les uns contre les autres ? C'est sans ça. Et celui qui vient à votre côté pour dire je vais lutter et qui plutôt vient faire son énergie à faire du clavardage parce qu'il vient dénoncer et critiquer l'autre, traiter le de démon. Voilà les démons que nous devons exorciser dans notre pays. Alors, je termine donc une petite parole de sagesse. Chers Gabonais, chers compatriotes, frères et sœurs, quand on a rêvé sa vie, il faut vivre son rêve. Et nous avons l'obligation de mettre cela en place et ceux qui sont chrétiens comme moi, Saint Augustin, de nous dire, Dieu qui nous a priés sans nous ne nous sauvera pas sans nous. La prière sans action ne vaut bien le jour. Je vous remercie.